Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo à rivage Blu-ray, Steelbook, 4K, coffret, des coffrets Carlota en collector également. Donc, je vous ai fait une petite sélection de 10 films. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti ! Alors, premier film de cette sélection, les amis, il s'agit d'un Blu-ray 4K. D'un film que je ne comptais pas forcément prendre à l'origine. Mais bon, il y a eu une forte, forte baisse de prix sur Amazon. Je l'ai eu pour 12 euros et quelques débrouettes. Il s'agit du Transformers Rise of the Beast. Donc, un film que je n'ai pas vu au cinéma, tout simplement. J'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de mal avec le dernier Michael Bay, le Transformers 5. Et j'avais moyennement aimé, on va dire, le Bubble Bee, qui était quand même relativement correct. Mais bon, je m'attendais quand même à nettement mieux, surtout de la part du réalisateur de Kubo et l'armure magique. Et celui-ci ne m'emballait pas plus que ça. Et bon, du coup, j'ai attendu. J'ai attendu qu'il soit, qu'il baisse, forcément, comme à chaque fois. De toute façon, il faut attendre un petit peu. Si on est un petit peu patient, je pense qu'on peut réussir quand même à les trouver à des prix relativement corrects. Donc, celui-ci, c'est un achat Amazon, comme j'ai dit, pour 12 euros et des brouettes. Donc, il y a le Bouleray 4K et le Bouleray. Dans le coffret, je sais qu'il y a une édition Ciboule qui est sortie. Mais bon, voilà, je passe mon tour aisément sur ce film. Donc, un film que j'ai vu, que j'ai trouvé quand même relativement sympathique. Bon, ça ne révolutionne pas le genre. Ce n'est pas la catastrophe annoncée pour moi. Bien sympa. Voilà, vite vu, vite oublié. Tout simplement. Alors, au niveau de l'histoire, Optimus Prime et les Autobots devront relever leurs plus grands défis à ce jour, dans cette aventure palpitante, remplie d'action et d'humour. Donc, lorsqu'une nouvelle menace capable de détruire la Terre entière émerge, ils doivent s'allier à une faction puissante connue sous le nom de Maximals. Alors que le destin de l'humanité est en jeu, Noah et Elena, deux nouveaux alliés, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les Transformers, alors qu'ils s'engagent dans une bataille ultime pour sauver la Terre. Donc voilà, pour ce qui est du Transformers Rise of the Beast, bon, ce n'est pas un mauvais moment, loin de là. Mais bon, voilà, ça reste quand même très, très moyen, malgré tout. J'ai beaucoup, j'aimais beaucoup les tout premiers Transformers de Michael Bay. Au niveau réel, tout ça, je pense qu'on est quand même un cran au-dessus par rapport à ce qui se fait dans celui-ci, tout simplement. Donc, je vous le conseille, si vous aimez ce genre de film, de toute façon, foncez, je pense que vous passerez quand même un agréable moment devant ce Transformers Rise of the Beast. Deuxième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un steelbook que j'ai récupéré sur Vinted pour 15 euros. Un film avec James Dean que je n'avais jamais vu. Et donc, c'est le premier film de James Dean que je vois, tout simplement. Il s'agit de Rebelle Without a Cause. Donc, la fureur de vivre, en français. Donc, le steelbook est quand même très, très sympa. Avec Nathalie Wood, notamment au casting. Donc, je sais qu'il était sorti, il y a déjà un petit moment, bon, à 30 euros, c'est hors de question pour moi que j'achète un steelbook à 30 euros, surtout pour un ancien titre, de catalogue. Donc, là, 15 euros, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Et le steelbook est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Au niveau de l'histoire, ce jalon cinématographique et culturel reste l'un des films les plus mémorables de tous les temps. La vedette James Dean y donne ce que beaucoup considèrent comme sa meilleure performance. Dirigé avec force par Nicolas Rey, Dean incarne l'ultime adolescent rebelle et, avec ses coéquipiers Nathalie Wood et Sid Mineo, nommés aux Oscars, il donne une voix à la sous-culture d'après-guerre de la jeunesse américaine troublée. Sa performance inoubliable est le point culminant d'un film qui a fait date, figurant dans le National Film Registry de la Library of Congress et dans la liste des 100 plus grands films américains de tous les temps, établis par AFI en 1998. Donc voilà, tout est dit, franchement, c'est un film culte, tout simplement, qu'il faut avoir vu et qu'il faut, à mon avis, posséder dans sa collection le resteurisation vraiment exceptionnel. Donc je ne peux que vous conseiller ce petit chef-d'oeuvre qui est Rebel Without a Cause, la fureur de vivre, avec James Dean, film de Nicolas Rey. Alors, troisième film de cette sélection, les amis, il s'agit de nouveau d'un Blu-ray 4K, une édition simple d'un film d'horreur, un film d'horreur culte des années 90. Il s'agit de Scream 2, Scream 2, que j'ai récupéré sur Vinted pour 5 euros, tout simplement, en Blu-ray 4K. Donc franchement, à ce prix-là, j'ai foncé direct. Vous comprenez bien. Donc j'ai déjà le premier, j'ai le 5 et le 6. Et donc voilà, j'ai récupéré le 2. Donc j'espère pouvoir récupérer les suivants à des petits prix, comme celui-ci. Au niveau de l'histoire, deux ans après les événements tragiques qu'a connus Sidney Prescott dans la petite ville de Woodsboro, elle tente de se reconstruire à l'université où elle étudie le théâtre. Nouveaux amis, nouveaux petits amis et nouveau rôle dans une pièce à venir. Tout semble parfait pour que Sidney puisse s'épanouir. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un nouveau tueur arborant le masque de Ghostface qui fait plusieurs victimes au sein même du campus lors de l'avant-première du film Stab, inspiré de la série de meurtres du premier film. Alors que l'histoire se répète étrangement, l'ambitieuse journaliste Cal Weather, le shérif D. Wade, d'autres survivants de Scream, se retrouvent piégés dans une machinerie terrifiante où personne n'est à l'abri, ni au-delà de tout soupçon. Donc voilà, un petit classique, de toute façon, des années 90, qu'il faut avoir dans sa collection. Une édition simple, bien foutue, un petit prix, 5 euros. Donc franchement, il n'y avait pas de raison de s'en priver, de ce Scream 2. Quatrième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un steelbook, un steelbook 4K d'un film que je n'avais jamais vu et que j'ai découvert ce week-end, une adaptation d'un livre de Stephen King. Il s'agit de Stand By Me, que j'ai réussi à trouver en steelbook. Donc un superbe recto, comme vous pouvez voir. Par contre, un verso totalement flou au niveau de l'image. Franchement, c'est du grand, grand n'importe quoi. Je vous montre le visuel en intégralité. Bon, le steelbook n'est quand même pas trop mal. Mais bon, quand on voit le prix auquel on le paie, c'est un petit peu du foutage de gueule, d'avoir ce genre de visuel, un truc photoshopé. Enfin, je ne sais pas, regardez un peu. C'est vraiment totalement flou. Un peu inadmissible, pour moi, tout simplement, surtout à ces prix-là. Raison de plus pour laquelle je ne l'ai pas acheté au prix fort. Je l'ai trouvé également sur Vinted, celui-ci, pour 20 euros. Donc, je n'aurais pas mis plus. De toute façon, pour ce film, je pense qu'il va sortir très prochainement en amarré, 4K. Donc là, c'était l'occasion de l'avoir en steelbook, à moindre coût, comme toujours, de toute façon. Et ouais, le visuel est vraiment dégueulasse à l'arrière. Franchement, ce n'est ni fait, ni à faire. Donc, le film est proposé avec différentes langues, comme d'habitude. Je l'ai vu en VO, en VO d'Olbi Atmos. Franchement, c'est excellent. Excellent. Franchement, la spatialisation est excellente. La BO est vraiment sensationnelle. Je pense que c'est une BO, il va falloir que j'essaye de trouver. Stand by me. Superbe histoire. Vraiment, une sorte de mélodrame. Vraiment, très, très poignant. Vraiment, des scènes relativement difficiles. Au niveau de l'histoire, dans la petite ville de l'Oregon, durant l'été 1959, un groupe d'amis, Gordy, Chris, Teddy et Vern, est à la recherche du corps d'un adolescent disparu. Déterminé à devenir à tout prix des héros aux yeux de leur ville, il se lance dans une expédition inoubliable de deux jours, qui se transforme en une véritable odyssée vers la découverte de soi. Donc, une excellente découverte. Tout simplement, pour moi, ce stand by me, franchement, un film que je suis passé complètement à côté, incompréhensible. Donc, je suis bien content de l'avoir découvert dans les meilleures conditions possibles. Franchement, le master est vraiment très, très bon. Et la piste sonore en atmosphère, c'est vraiment sensationnel. Donc, je ne peux que vous conseiller de voir ce stand by me. Si vous ne l'avez pas vu, de Rob Rainer, franchement, c'est une petite merveille. Cinquième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un coffret Blu-ray 4K. Je possédais le steelbook du film que j'ai revendu. Je possédais également le 4K du film sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revendu également pour m'acheter cette édition d'Avatar. Donc, le coffret collector d'Avatar avec les quatre disques. Tout simplement. Donc, un superbe visuel, comme vous pouvez voir. Avec un petit travail d'embossage au niveau du titre. Je ne sais pas si on le verra bien à la lumière. Donc, très beau coffret. Bon, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Je vous montre rapidement ce qu'il y a dans cette édition. Voilà le visuel à l'intérieur et donc déplié à l'extérieur. Voilà à quoi il ressemble. Bon, on peut regretter effectivement les disques qui sont insérés comme ça en haut dans les pochettes cartonnées. J'espère que ça ne va pas les rayer. Mais bon, en étant précautionneux, je pense qu'il n'y aura pas de soucis particuliers sur la gestion de cette édition. Donc, bien content d'avoir récupéré l'édition. Franchement, quand je vois au niveau du flyer, il y a quatre disques. Plus de dix heures de bonus, tout simplement sur l'édition. Au niveau du disque 1, donc, il y a Avatar en version cinéma d'origine. La version édition spéciale et une version longue collector. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. La version édition spéciale, je l'ai vue. Au niveau du disque 2, donc, il y a Avatar en version cinéma d'origine. Mais cette fois-ci, en Blu-ray. Le premier disque était, bien évidemment, pour le 4K Ultra HD. Donc, il y a exactement la même chose, mais en Blu-ray sur le disque 2. Le disque 3, donc, il y a pas mal de bonus. Présentation, coulisses avec John Lando. Colonel, Miles, Quirich. Promo de la RDA. Déconstruction de 17 scènes, scènes coupées inédites. Voilà, enfin, énormément. Le disque 4, également, bonus, avec Souvenir d'Avatar. Avatar, un regard vers le passé. Filmer Avatar, et bien plus encore. Au niveau des langues. Donc, au niveau des langues, on trouve du français, allemand, espagnol. En double digital 5.1. Bon, ça, c'est quand même un point assez négatif. Je trouve, quand même, du double digital 5.1 pour une édition en 4K. D'un film comme Avatar, je trouve ça quand même assez aberrant. Donc, on va se tourner, bien évidemment, vers l'AVO, qui est en Dolby Atmos 7.1.4. Tout simplement, au niveau du Blu-ray, donc, un du double digital 5.1 pour le français, allemand, et du DTS HD Master Audio pour l'anglais, avec des sous-titres français, anglais, etc. Comme d'habitude. Donc, voilà, pour le coffret d'Avatar, le tout premier qu'il fallait absolument, dans la collection, un indispensable, de James Cameron, avoir dans sa collecte, donc, le Avatar. Premier du nom. Donc, on enchaîne avec le sixième film de cette présentation. Les amis, je vous ai montré Avatar. Donc, on va poursuivre avec Avatar, la voix de l'eau. Tout simplement, le deuxième film de cette saga. Donc, pareil, dans une édition collector, quatre disques. Donc, voilà, le visuel, déplié à l'extérieur, et donc, à l'intérieur. Donc, voilà, à quoi s'attendre. Toujours avec les disques, à retirer en haut, dans les pochettes cartonnées. C'est comme ça, ils ont choisi de faire une édition comme celle-ci. Bon, moi, j'aurais préféré, quand même, quelque chose de différent. Mais, bon, le packaging est, quand même, vraiment, vraiment, bien, bien sympathique. Comme vous pouvez voir, et c'est un indispensable, tout simplement, cet Avatar, la voix de l'eau. Au niveau des bonus et des langues, donc, il y a quatre disques, plus de huit heures de supplément. Donc, le disque 1, donc, il y a Avatar, la voix de l'eau, en quatre cols. Le disque 2, donc, le Blu-ray, d'Avatar, la voix de l'eau. Disque 3, donc, il y a des bonus, pas mal de bonus inédits. Présentation en coulisses avec John Lando, Souvenir d'Avatar, la voix de l'eau. Table ronde, celui-là, sur la direction artistique avec John Lando, Déconstruction, Scène, Scène coupée inédite. Et donc, le disque 4, encore un Blu-ray bonus, avec les nouveaux personnages de Pandora, les défis de l'eau, la création du monde de Pandora, et bien plus encore. Au niveau des langues, donc, ben là, par contre, on a du français en Dolby Digital 7.1. Bon, ça reste quand même que du Dolby Digital, c'est quand même bien dommage. Et donc, ben, de la VO, hein, de la VO en Dolby Atmos 7.1.4. Donc, sur le Blu-ray, il y a du Dolby Vital 5.1 pour le français et l'allemand, et du Dessage de Master Audio 5.1 pour l'anglais. Donc, un indispensable, là, une nouvelle fois à avoir dans la collection. Bon, celui-ci, je le possède également en Blu-ray 3D, hein, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le Blu-ray 3D, hein. Sur ce film, moi, je pense qu'il faut qu'il soit vu dans ces conditions, hein. En 3D, pour moi, Avatar, ça doit être vu comme ça. Mais bon, j'ai quand même acheté le 4K, parce que l'édition est quand même formidable, hein. On va dire ce qui est. Bon, elle n'est pas donnée. J'ai réussi à l'avoir quand même beaucoup moins cher que le prix d'origine. Mais, bon, ça reste quand même très, très honoureux, hein. Honoureux, hein. Je pense qu'on est dans les 40 euros, hein, je crois, pour l'édition, euh... Enfin, les éditions d'Avatar, je trouve que c'est quand même relativement cher. Mais bon, ça reste du Cameron. Ça reste quand même des indispensables, et je pense qu'on posera la question, hein, sur les futurs Cameron qui vont arriver au mois d'avril, hein. Est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on les prend pas ? Est-ce qu'on attend les steelbooks ? Je ne sais pas. 30 euros pour un Amérique 4K, pour les prochains, un Cameron. Enfin, je trouve que ça fait quand même relativement cher. Donc, euh, bon. Étant fan, je pense que je vais les prendre. Mais, bon, bah, écoutez, s'ils sortent un steelbook, je revendrai mes éditions à marée. Et puis, je rachèterai le steelbook, hein. Enfin, en fin, inconditionnel que je suis de Cameron. Donc, euh, bon. Je ferai une exception, hein, vraiment, parce que c'est vraiment des films qui me tiennent à cœur. Donc, ben, n'hésitez pas à voir cet avatar, La Voix de l'eau, hein, qui est vraiment un excellent, excellent film. Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce film de Cameron. Alors, pour ce septième film, cette présentation, les amis, j'ai trouvé sur Vinted, une nouvelle fois, le Blu-ray 4K d'un film d'Alexandre Aja, que j'ai déjà en Blu-ray dans la collection, mais que je voulais avoir en 4K. L'édition collector est vraiment hors de prix, hein. Pour moi, je crois qu'on est plus de 30-35 euros, voire même plus. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si elle est encore dispo. Et j'ai trouvé, ben, le crawl, hein, en édition espagnole, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, en Blu-ray 4K pour 9 euros, hein, tout simplement. Donc, ben, écoutez, j'ai foncé sur l'occasion. Je pense que je me ferai une sorte de petit boîtier avec la jaquette du Blu-ray, et je mettrai à l'intérieur, ben, le 4K, hein, simplement, pour avoir le crawl en 4K. Un excellent film d'Alexandre Aja, que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé à l'époque, hein, donc, ben, voilà, regardez un peu l'édition, ben, elle est relativement simple, hein. Vous voyez, là, le titre est en anglais, hein, je pense que ça doit être un disque européen, tout simplement. Donc, il y a exactement les mêmes langues, hein, que sur les autres éditions européennes, hein, je pense. Donc, au niveau des langues, hein, on trouve bien du français en Dolby Digital 5.1, et de l'anglais, donc, en DTS HD Master Audio. 7.1, on produit par Sam Rémy, hein, le pitch est relativement simple, hein, un ouragan, une fille qui va aller voir son père, hein, des inondations et des caïmons qui vont faire leur apparition pour pouvoir festoyer, hein, tout simplement. Euh, un huis clos, franchement, excellent, hein, excellent film d'Alexandre Aja, franchement, il y a une scène dans une douche, enfin, je crois, une mise en tension avec un plan zénithal qui est vraiment assez brillamment exécuté. J'ai adoré ce crawl, hein, d'Alexandre Aja, donc, je suis bien content de l'avoir entré dans la collection, hein, celui-ci, c'est un indispensable, hein. Pour moi, si vous aimez le cinéma d'Alexandre Aja, qui est quand même un excellent réalisateur français, hein, bon, Expatrie aux Etats-Unis, déjà, depuis pas mal de temps, mais bon, qui fait quand même des films assez sensationnels. On lui doit notamment le remake de La Colline à des yeux, donc, bah, à voir, à voir absolument ce crawl, franchement, un excellent film. 8ème film, cette présentation, les amis, il s'agit d'une nouveauté, hein, avec Sidney Sweeney, qui vient de sortir un film derrière mon cinéma qui s'appelle Immaculée, et donc, là, il s'agit de Réalité, Réalité, une édition collector, hein, pareil, que j'ai récupéré sur Vinted, hein, pour un prix relativement correct, je crois, ça doit être 10 ou 12 euros, je ne sais plus exactement. Donc, là, il s'agit d'une édition collector, Blu-ray et DVD, donc, je vous montre l'intérieur du coffret, et donc, déplié à l'extérieur. Donc, c'est un film que je voulais aller voir au cinéma, hein, que je n'ai pas eu l'occasion de voir, hein, tout simplement, je l'ai loupé, j'en avais beaucoup entendu parler, en positif, hein, une sorte de thriller politique, une sorte de huis clos, quelque part, une sorte d'enquête inspirée de faits réels, hein, donc, il y a également un petit livret, hein, qui est fourni à l'intérieur, je vais essayer de le feuilleter rapidement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est l'interview with Tina Seyter. Donc, il y a des petites notes, hein, petites notes de production, donc, c'est vraiment une retranscription quasiment à l'identique, hein, de ce qui s'est passé, hein, lors de cette interpellation. Donc, c'est un film fort politique, hein, fort engagé, féministe, je ne sais pas, mais en tout cas, fort engagé, hein, politiquement, période Trump, hein. Donc, je vous laisse découvrir, hein, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous lire un peu le pitch de l'histoire. Donc, c'est le 3 juin 2017, donc, reality winner, hein, 25 ans, est interrogé par deux agents du FBI à son domicile. Cette conversation d'apparence banale, parfois surréaliste, brosse le portrait complexe d'une millénale américaine vétérane de l'US Air Force, professeure de yoga, qui aime les animaux, les voyages et partager des photos sur les réseaux sociaux. Pourquoi le FBI s'intéresse-t-il à elle, qui est vraiment reality ? Donc, de la première à la dernière image, hein, reality est une oeuvre inclassable, inspirée par l'histoire vraie de reality winner, hein, le film emprunte ses dialogues au procès verbal de l'interrogatoire du FBI, réalisé en juin 2017, au domicile de la jeune femme, en Géorgie. Donc, franchement, j'ai adoré ce film, hein, tout simplement, au niveau des bandes-son, donc, on a du détestage des masters audio, hein, pour le français et l'anglais, le film relativement court. 1h22, mais franchement, c'est largement suffisant. J'ai adoré l'appréciation de l'actrice, hein, une actrice que je pense que je vais suivre avec grand, grand intérêt. La carisse, quand même, assez incroyable. Et, bon, le film est quand même, bien, bien barré, hein, sous certains angles. Au niveau de la mise en scène, franchement, des idées quand même assez incroyables. Donc, je ne peux que vous conseiller ce film, hein, ce reality, pardon, un excellent film. Avant-dernier film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un coffret Carlotta. C'est mon tout premier coffret Carlotta, hein, tout simplement. Et c'est un film français, hein, pour une fois. Il s'agit d'un film que je n'ai jamais vu, de François Truffaut, je pense que vous l'aurez deviné. Le dernier métro, donc, que j'ai récupéré sur, bah, sur Vinted, hein, pareil, hein, je pense, pour 20 à 25 euros, je ne sais plus exactement. Donc, bien content, hein, d'avoir récupéré cette édition. Franchement, l'édition est vraiment sublime, hein, donc, ça va m'inciter, je pense, à essayer de récupérer d'autres éditions Carlotta. Donc, il y a un énorme pavé, hein, dans les coulisses du dernier métro. Donc, regardez ça. Donc, moi, je ne vais pas feuilleter toutes les pages, hein. Donc, c'est la 19e édition, hein, de chez Carlotta. Bon, il y en a eu d'autres depuis, hein, je pense. Donc, voilà, un énorme pavé, hein, un énorme bouquin. Je sais qu'il y a des éditions, quand même, relativement cotées, hein, celles de Bodydouble, de Christine, par exemple, hein, qui sont très, très compliquées à avoir. Notamment, celles de Police Fédérale Los Angeles, hein, de Wyatt Fredkin. Franchement, j'aurais dû les acheter à l'époque. Donc, voilà, j'ai l'édition 598, hein, comme vous pouvez voir. Alors, bon, il y a pas mal de choses, hein, dans ce coffret, franchement, je ne peux pas tout énumérer, hein. Donc, je vous laisse un petit peu le flyer, hein, si vous voulez faire pause pour en savoir plus. Mais, bon, apparemment, un film multicésarisé, hein, dit César pour ce film. Un film culte, hein, apparemment, de François Truffaut, que je n'ai jamais vu. Donc, je suis super content d'avoir récupéré cette jolie édition de chez Carlotta. Franchement, ce sont quand même de superbes objets, hein. Donc, ça va m'inciter, hein, comme je vous le disais, à en récupérer d'autres. Donc, je ne peux que vous conseiller de voir ce dernier métro, même si je ne l'ai jamais vu, à mon avis. Il s'agit d'un grand, grand film français. Et enfin, dernier film, enfin non, même pas un film, dernier coffret de cette présentation. C'est un coffret que j'attendais depuis très, très longtemps. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il était sorti à des prix vraiment déraisonnables. Il avait baissé un petit peu, hein, là, sur Amazon. Il était descendu à 110 euros au lieu de 140, 150. Et il était même tombé dans une offre, hein, de acheter le troisième gratis. Mais bon, acheter trois coffrets pour en revendre deux, pour essayer d'avoir le prix du sien nettement moins cher. C'était bien trop compliqué. Et j'ai trouvé une édition française de ce coffret sur Vinted, tout simplement, à 70 euros. Donc, je ne vous les mets pas plus, hein, pour ce coffret. Bien que Superman, il faut peut-être la peine. Cinq films collection. Donc, il y a quatre Superman, hein, plus un autre steelbook. On va regarder ensemble parce que je vais déballer l'édition avec vous, hein, dans cette vidéo. Donc, je vous montre d'abord, hein, vous voyez, c'est une édition française. Tout simplement, je l'ai trouvé sur Vinted, un vendeur étranger, espagnol, je crois. Donc, il arrivait vraiment dans d'excellentes conditions, super bien emballé, aucun coût. Ça, c'est pas évident, hein, généralement, sur les coffrets, parfois envoyés par Amazon, c'est un peu compliqué. J'en ai reçu quand même pas mal où il y avait quand même d'époque, un peu partout au niveau des coffrets. Là, l'édition a mal l'air vraiment superbe, hein, sans aucun défaut. Donc, eh bien, écoutez, je vais déballer ça tout de suite. Donc, voilà, c'est fait. Donc, on va retirer le petit four au carton, hein, des sacrés points de colle, hein, je vous avoue. Très, très bien serti. Donc, voilà. Au niveau. Donc, voilà, le flyer, hein, voilà ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. Bon, on vous ferait pause, hein, si vous voulez, en plus de détails. Mais bon, je vais vous montrer les steelbooks de toute façon, hein, par la suite. Donc, voilà, au niveau des langues, hein, également. Mais bon, j'y reviendrai par la suite, hein, dessus. Donc, voilà le coffret. Et donc, voilà les Superman. Tout simplement, franchement, le coffret est absolument magnifique. Rien à dire, hein, là-dessus. Franchement, superbe ocase. Donc, je vais vous montrer chacun des steelbooks, hein. De toute façon, je passe ça sur la table. Alors, le premier. Donc, le Superman 1. Tout simplement, regardez-moi ça, le steelbook. Donc, glossy. Un visuel quand même bien, bien sympa, hein. Moi, je trouve. Donc, à l'arrière, bon, le S, hein, de Superman. Rien de particulier à ce niveau-là. Le steelbook déplié. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Et donc, à l'intérieur, hein, bon, deux sérigraphies. Rouge et bleu. Bon, ça colle au personnage. Bon, une face quand même ici relativement sombre, hein. Bleu, mais bon, relativement sombre. Et donc, de l'autre côté, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. De toute façon, donc, je pense que ce sera le cas pour les autres. Pour les autres éditions, hein, également. Donc, voici pour le premier Superman, hein. On enchaîne avec le second, hein, ici, qui est plutôt mat, hein. Avec du glossy, hein, au niveau du titre. Et puis, au niveau du personnage de Superman. Et au niveau du DC, hein, là-bas, tout en haut, également. Une sorte de spot gloss. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Bon, un visuel relativement sympathique, hein. Et donc, bah, c'est un style book réversible. Donc, voilà, le Superman 2. Avec la Director's Cut de Richard Donner, hein, que je n'ai jamais vue. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir l'avoir, hein. Avec un beau spot gloss également, hein. Au niveau du S, comme vous pouvez le voir. Bien sympa. Alors, à l'intérieur, donc, on trouve pas mal de disques, hein, apparemment. Donc, il y a le Superman 2, hein, en version ciné. Et le Director's Cut, hein, pareil, avec, bon, une sérigraphie rouge. Et puis, donc, le Superman 2, en Blu-ray. Et puis, là, le Director's Cut de Richard Donner, en Blu-ray. Donc, les deux films en 4K et les deux films en Blu-ray. Alors, pour la version ciné et la version Director's Cut, hein. Tout simplement. Donc, hâte de revoir ça, hein. Tout simplement, ce superbe Superman 2, hein. J'aime beaucoup, hein. Celui-ci, ça va se gâter un petit peu par la suite, hein. Malheureusement, bon, il est de finition glossy, hein, celui-ci. Bon, un visuel qui fait un peu penser à une bande dessinée. Bon, ça... Des reflets métalliques, hein, un petit peu au niveau du titre. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, malgré tout. Donc, voilà, le visuel déplié. Et donc, à l'intérieur, hein, Richard Prior, L'acteur du... Du troisième film. Que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Bon, il y avait quand même certains passages, hein. Surtout au niveau de la casse, qui était vraiment, vraiment pas mal. Assez saisissant, je trouve, pour l'époque. Avec le... Le mauvais Superman, hein, quelque part. Je reverrai. Bon, c'est pas mon préféré, hein. Moi, j'aime beaucoup les deux premiers, hein. Les deux suivants, je pense, qui sont quand même assez dispensables. Le steelbook n'est pas trop mal, hein. Franchement... Ça reste sympa. Alors, le Superman IV. The Quest for Peace. Donc, pareil, en finition glossy, hein. De nouveau. Un chouette visuel, hein. Bon, ce ne sont pas les affiches d'origine, hein, malheureusement. Mais bon, l'édition est un peu sous forme de comics, hein, quelque part. Donc, on pardonnera... Donc, le Superman IV. Voilà. Le visuel déplié. À l'intérieur, donc, Gene Hackman. Et enfin, le dernier. Donc là, je ne sais pas du tout. Action Comics. Donc, voilà. Le visuel. Donc, je déplie l'édition. Voilà. À quoi elle ressemble. Et donc, à l'intérieur... C'est un petit peu bizarroïde, ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de disque. Bon. Je pensais qu'il allait y avoir un disque bonus. Non, il n'y a pas du tout de disque, en fait. C'est juste un steelbook qui regroupe quelques goodies, hein, que je vais vous montrer. Donc, il y a ceci, hein. Une sorte de lenticulaire. Il y a cette petite carte. Donc, numérotée, hein. L'édition 5462 sur 13525. Ce sont vraiment des chiffres assez bizarres. Mais bon. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a également ceci, hein. Superman 78. Je vais le feuilleter assez rapidement, hein, pour vous montrer ce qu'il y a au niveau de ce petit livret. Bon, je ne comprends pas trop le projet, hein, finalement, là, de ce steelbook supplémentaire. Et il y a également le Superman 5 Films Collection, donc 1978-1987, hein, regardez. Pas mal de jolies photos, hein, papier quand même relativement qualitatif. Donc, voilà, hein, finalement, ce qu'il y a dans ce steelbook, hein, tout simplement. Bon, je ne comprends pas trop, hein, je vous avoue, je suis un peu surpris. Je m'attendais à avoir un Blu-ray, un Blu-ray bonus, hein, à l'intérieur, tout simplement, du steelbook. Bon, ce n'est pas le cas, hein. On a uniquement un steelbook, hein, avec, bah, des goodies, hein, à l'intérieur, voilà, qui sont dans ce style. Bon, bref. La boîte, la box, hein, voilà. Comme d'habitude, on a l'habitude. Maintenant, il y a quand même des ancrages sur les côtés pour pouvoir enlever les steelbooks, hein, ce qui n'était pas forcément le cas au début, hein, sur certaines éditions. Donc, le coffret est quand même relativement, relativement sympa, hein, franchement, même au niveau des couleurs. Ça fait le job, hein. Franchement, l'édition est quand même très, très belle. Et puis, bon, comme je vous dis, hein, pour 70 euros, je pense que ça vaut le coup, quand même, hein, malgré tout, hein. Bon, ça reste quand même 70 euros, hein. Mais bon, je vais finir avec un petit extra, hein, qui n'est pas forcément prévu. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas rajouter DBO, hein, à cette présentation. J'ai récupéré une édition de Hades de Movies, hein, d'un film de Brian De Palma, franchement, que j'attendais depuis déjà pas mal de temps. Il s'agit de Phantom of the Paradise. Donc, une superbe édition, hein, franchement, j'ai écouté le master, il est vraiment très, très bon. Bon, on est rarement déçus, hein, avec Hades de Movies, hein, en musique en vinyl. Franchement, c'est excellent. Excellent pressage, hein. Une superbe BO, hein, que j'ai pris énormément de plaisir à réécouter, hein, film culte, hein, de De Palma, des années 70. Donc, bien content d'avoir récupéré cette BO, et j'ai récupéré une autre BO de Pino Donagio. Il s'agit d'une édition que j'avais commandée il y a déjà quelques mois, hein, que je viens à peine de recevoir. Ah, franchement, c'est un truc de fou, il s'agit de body double, hein, body double que je viens de récupérer, là, dans une édition double vinyle, hein. Franchement, je vais vous montrer un petit peu les disques, hein. Je sais que cette édition est également disponible, hein, sur la boutique, hein, de Geoffrey, hein, de la chaîne Vinyl Movie World. Donc, foncez, foncez voir son site, hein, Internet, il vient d'ouvrir il y a quelques jours. Franchement, il y a d'excellents titres, hein. Allez checker, franchement, vous allez peut-être trouver votre bonheur. Donc, bon, il y a des réassorts, hein, régulièrement, je pense, au niveau des vinyles, hein, qu'il va proposer. Donc, là, je sais qu'il propose, hein, cette BO, donc, je pense que, bah, si je ne l'avais pas acheté, préco, malheureusement, bon, je lui ai dit, hein, je pense que je l'aurais pris dans sa boutique. Donc, voilà, à l'intérieur, le visuel, hein. Et donc, au niveau des disques. Donc, voilà, ce sont des disques. Donc, il y a un disque bleu. Une petite riflette, hein. Holly does Hollywood. Holly se fait Hollywood. Et donc, sur l'autre édition. Sur l'autre disque, pardon. Non, cool. Franchement, superbe, hein. Super bien protégé, hein. Superbe pochette antistatique, hein. Comme vous pouvez le voir, le master est excellent, franchement. Quel plaisir à écouter cette BO. Un film culte, hein, de Brian De Palma, que j'adore, que j'ai dans la collection, hein. Et j'espère une sortie 4K, hein. Pour ceux de Palma, franchement, il ne ferait pas tâche dans la collection, non plus, hein. Celui-ci. Donc, voilà, hein. Bon, je vais vous montrer le visuel, hein, dans le bon sens. Bon, vous aurez compris la métaphore. Superbe, superbe BO de Pinot Donagio. Donc, ça va m'inciter à récupérer les autres de Palma, hein. Bien évidemment. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller cette BO de Bodydouble, hein. Pinot Donagio. Excellent. Bon, ben, écoutez, les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude, hein. Y en a des mots de commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est toujours pas fait à la chaîne. Et on se retrouve très, très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, les amis.